et bien salut à tous les amis c'est benouille j'espère que vous allez bien je vous souhaite avant tout une bonne année 2020 et oui ça y est nous sommes dans le futur à présent 2020 ce chiffre qui m'effraie tellement ça fait tellement peur je trouve comparé à 2018 2019 qui paraissent tout innocent et on passe directement à 2020 un chiffre bien agressif qui me fait bien flipper mais j'ai bon espoir que ça se passera bien du moins tant que vous serez avec moi je pense que tout se passera bien car oui vous l'aurez compris aujourd'hui nous fait on les six ans de ma chaîne youtube les amis car oui ma chaîne est née le 3 janvier 2014 et aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2020 ce qui veut donc dire que ça fait six ans jour pour jour que je vous ai publié ma toute première vidéo sur tri à l'évolution à l'époque que de parcours depuis vous allez me dire vraiment un énorme parcours dont je suis très fier et dont je suis hyper heureux pour moi c'est c'est toute ma vie youtube à vous le savez bien faut commencer à le comprendre maintenant si vous me suivez depuis longtemps c'est clairement ce qui me permet d'avoir une joie de vivre au quotidien étant donné que bon voilà vous devez le savoir que ça fait maintenant quelques mois que ma vie est assez dure de mon côté j'ai pas mal de galères à vivre et je le partage pas en vidéo car ce sont des informations assez privées mais de mon côté voilà il ya plein de facteurs qui font que ma vie devient assez compliqué ce qui fait que en vidéo certes j'ai l'air souvent d'avoir le sourire mais il faut savoir que derrière la caméra se cache quand même quelqu'un qui a des difficultés et mes vidéos sont justement là pour me permettre d'être heureux donc je vous remercie d'être présent de répondre présent vous me permettez de m'extérioriser vous me permettez d'être heureux d'avoir un moment de réconfort à travers mes vidéos c'est mes vidéos qui me permettent de garder le sourire et vous êtes aussi responsable du coup de mon sourire donc je vous en remercie et donc pour les six ans de la chaîne je ne vais pas faire un gros événement comme pour les cinq ans de l'année dernière vous rappelez vous j'avais fait un gros live où vous me mettiez au défi voilà c'était un gros live spécial des cinq ans elle avait duré plus de six heures c'était un gros truc où vous me mettez au défi sur plein de jeux différents bref on va pas refaire ça cette année si je veux faire un truc plus posé comme je les faisais les autres années comme pour les quatre ans de la chaîne par exemple c'est à dire une vidéo où je fais tout simplement le point vous savez que j'ai parfois besoin de faire ça d'un peu faire le point sur la chaîne pour remettre un peu en place l'organisation de mes projets que vous sachiez ce qui est prévu pour l'année 2020 pour revenir un peu sur tout ce qu'on a accompli en 2019 parce que j'ai besoin de vous parler vous savez bien dans toutes mes vidéos je suis connu pour toujours m'éterniser sur le mon blablatage certains n'aiment pas ça mais moi j'en ai besoin avant tout je fais mes vidéos pour m'extérioriser vous l'aurez compris donc j'ai besoin de parler si je ne le fais pas et bien mes vidéos ne me servent à rien donc je le fais avant tout pour moi et heureusement vous répondez présent pour que je puisse partager ça donc encore une fois un grand merci et donc on va faire comme d'habitude on va commencer par la rétrospective de cette année ci c'est à dire l'année 2019 qui s'est passé et en vrai ça a été une année assez lente une année assez calme sur la chaîne malheureusement oui mes projets n'avancent pas aussi vite que ce que je le désirerais alors avant toute chose vous devez savoir que je tourne cette vidéo à 4h30 du matin ne me posez pas de questions pourquoi c'est une vidéo assez posée et j'estime que durant la nuit on est quand même assez posé donc je trouvais que c'était une bonne occasion de la faire voilà et puis c'est mes vidéos je fais ce que je veux voilà donc 2019 donc est une année qui s'est passé assez calmement au niveau des projets il ya eu aucun gros gros projet si ce n'est un gros événement quand même qui a eu lieu c'est la fameuse vidéo des mille abonnés de la chaîne car oui 2019 a été le cap des mille abonnés pour ma chaîne bonnet gaming c'était donc un très très gros cap et je vous en remercie encore on a accompli mon objectif lorsque j'avais créé ma chaîne en 2014 mon gros rêve c'était d'un jour atteindre au moins mille abonnés et il a été enfin atteint il y a à peu près six mois d'ici à l'heure où je vous parle aujourd'hui nous sommes actuellement à 1220 abonnés donc voilà le chiffre a quand même bien augmenté d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo spéciale des mille abonnés c'est vraiment la vidéo de 2019 je pense à ne pas manquer je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas vu c'est la vidéo qui me tient le plus à coeur cette année-ci sur la chaîne depuis sa création jusqu'à la vidéo des mille abonnés et donc c'est une vidéo remplie de nostalgie pour moi rempli de bonne humeur et de bons moments et donc vraiment je vous la recommande elle donne le sourire vraiment voilà alors devant moi j'ai fait ma petite liste de choses dont sur lesquelles je dois revenir je vais un peu les faire dans le désordre donc désolé si je me perds un peu par moment voilà je fais la vidéo complètement elle improvise vous savez bien que je préfère l'impro je suis beaucoup plus naturel en impro que quand je lis un texte je sais que sur ma chaîne univers dragon quand je fais des documentaires et bien là je lis un texte et pourtant je ne suis pas hyper naturel j'essaye de l'être le plus possible mais je n'arrive pas être très naturel quand je lis un texte je formule le texte à ma façon pour être naturel mais voilà j'aime pas trop parler de cette manière là je le fais uniquement pour les documentaires parce que je veux que ce soit des vidéos travaillées pareil pour les vidéos anecdotes mais je dis le documentaire car c'est la référence numéro un de ma chaîne univers dragon mais voilà en temps normal je préfère ne pas préparer de texte et juste tout dire à l'improvisation comme je le fais ici donc désolé si par moment je me perds ou si je bégaye ou quoi et donc on va revenir sur les grosses étapes de l'année en revenant donc en début 2019 où j'avais fait rappelez vous un petit live sur rocket league et c'était la première fois que je faisais vraiment un live sur ce jeu car avant cela je n'avais fait qu'une vidéo sur rocket league c'était lors d'un B&D avec Dexios oui les B&D c'était souvent avec Dexios et j'avais jamais voulu refaire de vidéos sur ce jeu alors que c'était un jeu que j'ai regardé beaucoup à l'époque aujourd'hui je vous avoue que j'y joue plus vraiment début 2019 ça s'est calmé et voilà début 2019 pour marquer la fin de ma grosse aventure sur rocket league qui a été faite donc hors vidéo je tenais à passer en grade platine en live avec vous car ça ne m'était jamais arrivé et la mission avait été accomplie donc j'étais très content c'était perdu j'avais pas mal ragé mais ça s'était bien passé au final d'ailleurs en parlant des B&D juste avant les amis vous avez remarqué que cette année-ci il n'y en a eu aucun qu'elle a raison à cela mais tout simplement parce que Dexios et moi avons pris des directions assez différentes ce qui fait qu'on ne se fréquente plus beaucoup on a très rarement l'occasion de se parler encore et donc plus du tout l'occasion de tourner des vidéos ensemble et oui Dexios n'a été présent dans absolument aucune vidéo de la chaîne cette année j'en suis vraiment désolé car c'est quand même un des premiers qui étaient présents sur la chaîne avec moi c'est même le tout premier c'est mon tout premier featuring de la chaîne c'est un de mes meilleurs amis et malheureusement voilà on se perd un peu la chaîne laisse place donc à de nouvelles personnes que j'ai rencontré cette année-ci de très belles rencontres je pense notamment à dragon fairy que j'ai rencontré grâce à ou grâce à quoi je l'ai rencontré déjà dragon fairy oh j'ai dû là oui sur mon serveur discord car je vous rappelle que j'ai à créer un serveur discord cette année-ci pour mes deux chaînes le lien se trouve dans la description si vous voulez rejoindre c'est une nouveauté également de l'année 2019 et j'ai fait des belles rencontres grâce à ce serveur dont dragon fairy je lui fais un coucou d'ailleurs si elle regarde la vidéo grâce à elle et bien j'ai pu progresser un petit peu sur payday the ace car sans elle certains achievements n'auraient jamais été réussi elle dit qu'elle est nulle elle dit qu'elle sert à rien mais c'est complètement faux parce que sans elle vraiment le défi de easy street qu'on a fait sur payday the ace cette année-ci jamais on l'aurait réussi après c'est vrai que harislas a été assez utile aussi on va pas se le cacher voilà donc un grand merci à elle et aussi une belle rencontre de cette année-ci mais il s'agit de inconnu anonyme qui a été présent dans seulement deux vidéos cette année-ci mais c'est une très belle rencontre car je partage beaucoup de passion de mes vidéos avec lui c'est quelqu'un qui comprend ma manière de faire et qui adore ma manière de faire par conséquent je partage beaucoup de choses avec lui notamment et même surtout au niveau de medal of honor il est un grand fan de medal of honor et vous savez bien que ma chaîne maintenant medal of honor ça commence à être en créant à force ça fait quand même plus de trois ans que medal of honor fait partie de la chaîne et inconnu anonyme me suis beaucoup pour ça et on est devenu amis grâce à ça et il a même d'ailleurs participé à deux vidéos avec moi sur la chaîne une qui consiste au secret présent donc sur medal of honor soleil levant qui est d'ailleurs son jeu préféré enfin son medal of honor préféré du moins et donc grâce à lui on a pu revenir sur medal of honor soleil levant parce que j'avais loupé plein de trucs cachés plein de secrets et grâce à lui il a été notre guide lors d'une grosse vidéo et on a pu trouver plein de choses que je ne connaissais pas sur un jeu que je pensais connaître par coeur donc merci à lui sans lui tout ça n'aurait jamais été possible et il a été également de retour dernièrement il ya quelques jours lors du 16e zon and during de la chaîne sur keep talking and nobody explode qui a été d'ailleurs un nouveau record de la chaîne les amis et oui un nouveau record de la chaîne en termes de durée car cette vidéo dure très exactement 11h35 minutes et 46 secondes un nouveau grand record qui a surpassé l'ancien record qui était donc une vidéo également j'aime du ring c'est logique sur la grande évasion c'était le 8e zon and during avec presque 9h30 qu'elle durait donc voilà on a battu le record de plus de plus de deux heures c'est abusé et merci à lui d'avoir tenu bon grâce à lui on a fait une bonne vidéo et d'ailleurs suite à ça est sorti un petit peu un nouveau concept sur la chaîne c'est le principe des compilations vous avez même proposé sur discorde est ce que je pourrais faire d'autres compilations sur la chaîne attention c'est assez différent des best of les compilations donc je l'ai fait j'en ai fait une donc sur keep talking and nobody explode où je montre donc la compilation de toutes nos réussites de désamorçage de bombes sur le jeu ce qui fait que la vidéo ne dure que 1h45 au lieu de 11h35 en gros c'est une vidéo qui regroupe absolument toutes les réussites de chaque essai voilà tout simplement et donc on a droit à un montage assez stylé on voit un peu de l'évolution de notre gameplay et donc c'est un nouveau concept que je vous ai proposé sur discorde je me suis dit pourquoi pas revenir sur d'anciennes séries et refaire des compilations sur certains jeux alors ça marchera pas avec tout je peux faire une compilation sur medal of honor ce serait pas possible mais par exemple pourquoi pas une compilation sur super mid boy sur track mania nation forever sur trial fusion c'est le genre de jeu qui pourrait mériter une bonne compilation de mes réussites donc voilà c'est pas encore sûr à 100% c'est quelque chose que je vous ai proposé dernièrement on verra si vous acceptez le truc et si oui pourquoi pas car il faut que vous sachiez un truc autre annonce c'est que les best of vont se faire de plus en plus rares sur la chaîne et oui car cette année si je n'ai pu vous publier que trois best of c'est pas fameux mais des best of ça prend beaucoup de temps les amis ne l'oubliez pas les best of que j'ai réussi à sortir sont ceux sur le the end ring donc de la grande évasion et j'ai fait deux best of sur medal of honor à savoir un sur en première ligne et un sur soleil le vent que j'ai sorti assez dernièrement donc voilà certes c'est fun à regarder les best of certes c'est drôle mais ça me prend un temps de malade à faire et de mon côté avec ma vie qui évolue mes études supérieures et même bientôt le travail ce qui fait très peur et bien voilà j'ai de moins en moins de temps à consacrer à tout ça et si je veux rester efficace dans l'avancement de mes projets il va falloir que je fasse quelques sacrifices donc il y aura peut-être encore des best of il y en aura même sûrement encore mais ils seront de plus en plus rares et ça il faut pas vous étonner alors que les compilations je trouve que c'est un peu plus rapide à faire donc ça pourrait compenser un petit peu mais ça marchera pas pour toutes les séries malheureusement voilà et puis les compilations ne sont pas faites pour être drôle mais surtout épique à regarder voilà c'est ça la différence voilà bon je m'égare un peu là on va revenir donc un peu sur cette année donc 2019 comme j'ai dit avec surtout payday qui a été quand même une série qui a été un peu au centre de l'intérêt cette année si un payday 2 surtout et justement je veux revenir sur payday 2 pour m'excuser parce que payday 2 est tout simplement le plus gros fiasco de cette année et oui j'adore ce jeu j'adore faire les vidéos sur ce jeu mais ça a été un fiasco car cette série aurait dû normalement avoir presque le double des épisodes si tout s'était passé si tout s'était passé comme il faut pardon j'oublie un mot et donc oui à la base c'est une série que je tourne avec gommel gommel qui commence à être un habitué sur la chaîne normalement il a quand même été présent avec les super hostiles saison 2 et saison 3 sur minecraft il a été présent pour le premier payday the ace lorsqu'on faisait les vidéos et il a été présent pour la majorité des vidéos sur payday 2 mais depuis quelques mois gommel est quasiment introuvable ce qui fait que voilà je n'arrive plus à faire les vidéos avec lui sur ce jeu ce qui veut donc dire que à l'avenir oui évidemment je ne vais pas laisser tomber payday 2 je veux aller au bout mais pour que vous sachiez pas la payday 2 va continuer cette année ci voilà et pour pouvoir permettre à payday 2 de continuer à survivre car là ça fait plus d'un mois vous n'avez pas une vidéo sur ce jeu et même sur les trois derniers mois vous n'avez vraiment pas eu grand chose heureusement que les lives sur payday the ace sont là pour compenser mais donc en gros pour payday 2 ne soyez pas étonné s'il y a souvent de nouveaux invités harislas m'a déjà dépanné pour deux épisodes mais il pourra pas le faire éternellement car il est très occupé dans sa vie également par conséquent j'ai déjà quelques personnes qui sont intéressés pour m'aider sur payday 2 j'aurais vraiment aimé continuer avec gommel et gommel si tu regardes cette vidéo je suis vraiment désolé je ne voulais absolument pas te remplacer mais là ça devient impossible si je veux que mes projets avancent je dois le faire mais si tu reviens c'est avec grand plaisir qu'on continuera ensemble voilà sache le et donc payday the ace va continuer également les lives mon objectif est tout simplement comme d'hab de compléter le plus d'achievement possible ça parvient ça ça permet aussi de compenser un peu le manque de payday 2 et je pense que quand on aura fini payday 2 et bien à ce moment là payday the ace sera terminé en live et la payday 2 deviendra à son tour des lives sur lesquels on va essayer de traverser quelques achievements pendant qu'on commencera certainement une autre série sur un autre jeu on verra bien à ce moment là ok voilà donc oui en fait je me rends compte qu'à la base je voulais seulement revenir sur les projets de 2019 et puis seulement annoncer 2020 je me rends compte que je fais un peu des deux en même temps coûté cheval à l'improvisation je veux comme je peux bon parlons un peu à présent de mon serveur minecraft dexouille qu'est ce qui s'est passé cette année ci sur dexouille alors oui comme pour beaucoup de projets ça a été très long je les dis cette année ci n'avance pas aussi vite que ce que je l'aurais espéré mais c'est parce que j'ai moins de temps et dexouille a aussi connu ce problème alors sur dexouille cette année ci a quand même eu trois grosses nouveautés de jeu il ya eu le spliff qui a eu son petit succès temporaire maintenant ça c'est quand même plus grand monde qui joue mais je vous invite à y retourner parce que je me suis quand même bien fait chier à créer un bon spliff sur dexouille à un jeu très classique mais très fun grosse arrivée aussi du jeu medal of honor sur dexouille et oui j'ai reproduit medal of honor sur minecraft sur mon serveur minecraft donc je rappelle que l'ip est dans la description également et donc voilà on a commencé à sortir ça cette année ci avec actuellement six niveaux de disponibles si j'ai pas trop d'enregistrer dans cet niveau pardon il ya sept niveaux de disponibles à l'heure où je vous parle donc voilà ça avance très lentement évidemment on n'a même pas fait le jeu en entier mais voilà c'est une grosse nouveauté c'est la première campagne du serveur et j'en suis très fier après je sais bien que c'est pas parfait comme travail faut savoir qu'on est très peu nombreux on n'est que deux il ya que moi et molresa qui travaillons dessus alors je remercie énormément molresa après à quelques personnes qui nous ont dépanné pour le build notamment dragon fairy dont j'ai parlé tout à l'heure qui vient parfois nous aider pour construire les niveaux voilà toutes ces personnes là qui nous aident je vous dis vraiment merci aussi vous n'êtes pas très très nombreux mais il ya quelques personnes qui ont des coups de main de temps en temps et ça fait vraiment plaisir et la grosse dernière nouveauté de dexouï cette année c'était tout simplement le mob arena qui est donc un jeu purement de pve et d'ailleurs sachez que dernièrement dragon fairy justement a réussi à terminer les 100 vagues du mob arena disponible donc on peut l'applaudir bien fort même moi je n'ai pas réussi rappelez-vous en vidéo j'avais été jusqu'à la vague 92 c'était vraiment bien mais elle a réussi à faire les 100 donc un gros gg à elle voyons si vous vous êtes capables d'en faire mais rassurez vous cette année si il y aura de nouvelles arènes du mob arena qui vont sortir pour varier un peu le gameplay voilà alors maintenant évidemment nous allons passer à medal of honor et oui medal of honor qui est tout simplement je pense la série je vais dire le plus au centre de l'intérêt de ma chaîne je pense que c'est celle qui vous que vous préférez pour le moment celle qui est le plus attendue celle qui marche le mieux sur cette chaîne ci donc un immense merci en même temps mais de l'oeuvre nord commence à se faire connaître sur ma chaîne ça fait plus de trois ans que je fais des vidéos mais de l'oeuvre nord j'ai testé au total plus de 11 mais de l'oeuvre nord en entier donc c'est pas rien et cette année si on en a complété trois mais où ça ne commence pas très vite on a complété mais de l'oeuvre nord heroes 2 début de l'année puis on a fait mais de l'oeuvre nord airborne et puis dernièrement on a terminé mais de l'oeuvre nord espionnage qui était donc un jeu de game boy advanced et c'était la toute première fois de ma vie que je vous faisais des vidéos sur émulateurs c'est assez particulier et donc aussi j'ai créé cette année donc un tableau check up que je vous affiche ici le fameux tableau check up qui montre un peu la liste des medal of honor pour qu'on comprenne après où est-ce que j'en suis pour qu'on comprenne quels sont les medal of honor accomplis quels sont ceux qui me restent encore à faire ceux qui sont en cours il n'a aucun en cours pour le moment mais normalement le prochain sur la liste je vous l'ai annoncé il s'agira de medal of honor heroes premier du nom et oui je savais j'avais déjà fait heroes 2 mais voilà je j'en avais zappé quelques-uns à l'époque parce que je pensais ne pas être capable de les faire en vidéo mais je suis revenu sur ma décision et non je refais tout ce que j'ai loupé donc heroes que je vais faire normalement également en émulateur dans les jours à venir vraiment très très prochainement là c'est peut-être même la prochaine vidéo de la chaîne pour que vous sachiez donc j'espère vous êtes impatient voilà simplement donc medal of honor sera toujours présent sur la chaîne et pour ce qu'il en est des projets de cette année ci en 2020 pour medal of honor évidemment ça va continuer et euros n'est pas le dernier de la liste et vous évidemment que vous le voyez dans ce tableau de check-up normalement medal of honor ne cessera pas tant que vous ne voyez pas un fait à chacune des cases du tableau donc il y a encore pas mal de travail sachez simplement qu'après heroes normalement celui qui est prévu et bien c'est que je vous fasse d'abord écoutez bien un the enduring sur débarquement allié je sais j'ai déjà fait débarquement allié mais je vais refaire le jeu en the enduring et cette fois ci spécialement en live ce sera la première fois de ma vie que je ferai un the enduring en live donc j'espère que ça se passera bien pour refaire le jeu en entier tout simplement pour me réhabituer au gameplay du jeu car juste après je compte tester en vidéo cette fois ci les extensions de medal of honor débarquement allié que je n'avais pas pu tester à l'époque car mes formats cd n'était pas lisible par mon ordinateur et c'est dernièrement que j'ai trouvé un site qui les propose en téléchargement et normalement là il n'y aura pas de problème le site c'est origin simplement il reste quand même assez connu pour les plateformes de jeu donc normalement je pourrais l'acheter sur origin et faire les vidéos des extensions qui sont normalement hyper bonne et j'étais vraiment dégoûté à l'époque c'était il ya plus de deux ans à ça où j'avais pas pu faire les extensions en vidéo et bien aujourd'hui je reviens sur cette erreur et je vais les refaire mais avant yaï rose ne l'oubliez pas et quand on aura fait tout ça et bien on passera aux autres mais de le phonore que je n'ai pas encore fait qu'ils sont sur playstation 3 mais bon là on verra bien en fonction du temps qui nous reste là je suis tellement lent que j'ai peur que 2020 soit déjà presque fini à ce moment là j'espère que j'arriverai à les faire et vous savez que normalement il ya mais de le phonore qui annoncée pour fin 2020 qui sera normalement un jeu en réalité virtuelle qui est mais de le phonore bayonne et boven bayonne pardon et je ne sais pas sur quel support il va sortir donc prenez-le un peu avec des pincettes celui là c'est le seul de ma liste qui n'est pas sûr à 100% d'être fait parce que faire une vidéo en réalité virtuelle je vous avoue que je n'ai jamais fait ça je n'ai même d'ailleurs jamais joué en réalité virtuelle et je n'ai pas le matos pour faire des de la réalité virtuelle donc d'ici là il va falloir que je me tienne un peu informé et peut-être que je fasse quelques achats voilà ça c'est pour le projet de médalophonore cette année ci et de ce qu'on a accompli cette année ensuite voilà maintenant je vais arriver à la fameuse série interminable de la chaîne est ce que vous avez identifié de laquelle il s'agit une série interminable quelque chose qui est là depuis toujours sur la chaîne je parle bien sûr de fameux série des trials et oui je parle de trial fusion la série interminable qui l'air de rien se termine progressivement et oui je pense que 2020 sera la toute dernière année sur laquelle il y aura trial fusion mais ce ne sera pas la dernière année où il y aura du trial et bien non car je vous l'annonce dès maintenant quand on aura terminé trial fusion et bien je vais commencer à faire des vidéos ou plutôt des live je pense que je ferai plutôt en live une série donc sur trial of the blood dragon et donc il y aura toujours des jeux trial sur la chaîne ce n'est pas fini vous n'en serez pas débarrassés en même temps c'est une série qui est ancrée dans les gènes de la chaîne vu que la chaîne est née avec trial évolution il ya tout pile six ans jour pour jour les gens donc très clairement ça fait partie de l'histoire de la chaîne et donc je suis obligé de d'aller à fond pour ce projet c'est un jeu maintenant que je maîtrise comme ma poche vraiment je suis habitué à ce jeu et je j'arrive à faire des trucs vraiment stylé mais il faut d'abord qu'on termine trial fusion c'est ce qu'on va faire d'abord dans un premier temps cette année ci d'ailleurs trial fusion en 2019 est une série qui a pas mal évolué étant donné qu'elle a complètement changé de format et c'est une décision dont je suis très fier d'avoir pris car depuis que j'ai changé le format de vidéo de trial fusion je profite beaucoup plus du jeu rappelez-vous au début de l'année je faisais simplement les pistes du jeu normal de mon côté et je puis quand j'avais fini je commentais avant de vous montrer chacun des replays de mes réussites pareil pour les défis du jeu un par un et c'était long et les montages étaient longs et c'était chiant à faire pour moi et maintenant j'ai changé le format et maintenant tout simplement qu'est ce que je fais et bien je joue en live et je découvre les pistes créés par les joueurs du monde entier en direct que je joue bien ou mal vous avez toutes mes performances et je trouve ça beaucoup plus fun et beaucoup plus intéressant tout simplement et donc ça ça va continuer cette année ci et lorsqu'on aura fini de tester les pistes créés par des joueurs je pense qu'on va essayer peut-être de se créer au moins nous même une piste ensemble avant d'arrêter ce jeu et de passer à trial of the blood dragon tout simplement voilà en fait je me rends compte qu'à la base je voulais faire d'abord le programme de son effet en 2019 et puis faire 2020 et comme je l'ai dit en fait je fais vraiment les deux en même temps mais écoutez c'est pas plus mal c'est ça l'instinct que je parle donc ma liste que j'ai fait dans mes yeux me sert à rien à partir de petits repères pour être sûr de rien oublier voilà alors ensuite qu'est ce qu'il y a eu comme nouvelle petite nouveauté cette année ci et bien il faut savoir voilà alors au niveau de super mid boy a eu quelques petits changements à la base super mid boy c'était une série je faisais en zone du ring mais voilà le problème c'est que les zones du ring de base ce ne sont pas des séries sont juste un épisode sur un jeu que je fais en vidéo et le problème de super mid boy c'est que le j'ai voulu tellement de regarder à fond que je me suis rendu compte que pour le finir à 100% c'était un très mauvais choix de jeu pour les zones du ring par conséquent j'ai fait quatre endurings sur super mid boy et je ne l'avais toujours pas fini et donc qu'est ce qui s'est passé eh bien j'ai perdu mes données parce que j'avais craqué le jeu et quand tu craques le jeu mais tes données ne sont pas enregistrées ce n'est pas bien ne craquez pas les jeux les enfants voilà donc du coup par conséquent j'ai ensuite acheté le jeu sur steam et pour ne pas me faire chier à tout refaire à 100% je me suis dit je vais refaire le jeu entièrement en live et à l'heure où je vous parle eh bien on a fini le jeu mais pas à 100% car on a eu le générique de fin mais on n'a pas encore le 100% du jeu par conséquent je pense qu'il y aura encore peut-être deux ou trois petits live sur le jeu avant que ce soit entièrement terminé donc super mid boy c'est quoi quelque chose s'il va sûrement bientôt disparaître de la chaîne donc profiter des derniers live qui restera sur ce jeu et après super mid boy et bien normalement on devrait laisser place à des nouveaux projets sur la chaîne alors je pense peut-être qu'il y aura le retour de minecraft un peu plus car vous êtes nombreux à me dire que 2019 est une série qui manque beaucoup de minecraft et c'est vrai il ya quasiment eu aucune vidéo minecraft cette année si j'en suis désolé c'est pourtant mon jeu préféré et sachez que minecraft j'y joue quand même pratiquement tous les jours hors vidéo pour ceux qui veulent des petites références mais déjà il ya trois grosses trois gros trucs que je fais sur minecraft en permanence déjà il ya mon savoir minecraft d'exouille sur lequel je m'occupe très régulièrement presque tous les jours donc si vous voulez rejoindre je rappelle que l'ip est dans la description mais il ya également deux autres serveurs sur lesquels je joue assez régulièrement et la personne avec qui je joue beaucoup mais c'est justement dragon fairy donc voilà c'est quand même une grosse rencontre de cette année-ci c'est quelqu'un de hyper gentil vraiment et je la remercie pour sa gentillesse et donc avec dragon fairy je joue beaucoup sur deux serveurs minecraft que je vais vous dire je vous les cite et si vous voulez rejoindre vous pouvez le premier il s'agit de top craft qui est un serveur semi-rp en 1.13 et le deuxième il s'agit de wincraft qui déjà un serveur beaucoup plus connu qui est un serveur mmorpg en anglais avec multi version donc vous pouvez sur plusieurs versions différentes voilà c'est deux gros serveurs sur lesquels je joue hors vidéo d'ailleurs wincraft je suis con vous connaissez normalement je vous ai fait des vidéos sur wincraft il y a quatre ans rappelez vous mais wincraft aujourd'hui c'est plus du tout le wincraft de l'époque il y a eu tellement de mise à jour sur le serveur que je ne le reconnais même pas du tout ce que j'ai fait à l'aventure l'époque alors cette aventure qui a dû prendre fin parce qu'elle était beaucoup trop longue et que si je restais là dessus ben j'aurais jamais pu faire d'autres projets vu que le serveur avait tellement de mise à jour que j'aurais jamais pu aller au bout de la série donc j'ai dû prendre fin un jour j'ai dû prendre la décision ça fait très mal au coeur j'ai encore ce poids sur la conscience aujourd'hui après quatre ans c'est pas une blague mais voilà je veux un peu prendre des décisions et donc du coup maintenant je joue hors vidéo à minecraft beaucoup mais il y aura le retour de minecraft je pense pour quelques séries notamment sûrement pour super hostile saison 4 il y en a quelques-uns d'entre vous qui me disent quand la saison 4 de super hostile et bien faut savoir un truc c'est que super hostile est une série qu'on a déjà commencé à tourner il ya longtemps mais qui a dû faire une pause pour cause de soucis personnels simplement du coup la série va reprendre dans les mois à venir de notre côté on a déjà commencé le tournage alors la personne avec qui j'ai tourné cette série c'est coura vous ne le connaissez pas il n'a jamais apparu sur la chaîne mais c'est un très bon ami et on a commencé à tourner la série ensemble je suis vraiment désolé pour lui que cette série a pris pause comme ça brutalement mais on va reprendre la série dès qu'on pourra et dès que la série sera entièrement complété et bien je vous la publierai mais faudra pas vous étonner c'est que il y aura un gros comment dire entre deux épisodes de la série aura une grosse pause de plusieurs mois quoi et ça ça va être être un peu chamboulant je suis désolé mais voilà je j'ai bon espoir que cette année-ci alors pas tout de suite il faudra attendre je pense encore quelques mois mais normalement cette année-ci plus vers la fin de l'année je pense il y aura super hostile saison 4 à mon avis et par contre ce que je risque de refaire c'est peut-être de nouveau des petits lives sur d'exouille car ça fait très longtemps qu'il ya plus de live sur d'exouille simplement parce que j'avais plus d'inspiration en survie j'avais quasiment fait tout ce qu'il y avait à faire en créatif bah je manquais d'inspiration et c'était un peu chiant à faire tout seul vu que je passais déjà toutes mes journées à construire des trucs sur d'exouille donc j'avais pas trop la motivation de continuer à construire des trucs en live sur d'exouille pour le mode créatif comprenez-moi par contre là où je suis un peu plus motivé c'est pour le skyblock de d'exouille là il pourrait peut-être y avoir plus facilement des lives mais vous inquiétez pas il y a quelques projets sur d'exouille je pense qu'il y aura encore des vidéos évidemment sur d'exouille pour vous annoncer les nouveautés et quelques petits lives donc je sais que les vidéos minecraft se font rares elles risquent de se faire encore un peu rares pendant un petit moment mais je pense que vous aurez un peu plus de vidéos minecraft cette année-ci que l'année dernière j'ai quelques petites idées de de choses minecraft à faire en live quelques petits serveurs qui pourraient être intéressants à vous montrer que j'ai dans ma tête comme idée on y réfléchira on verra bien rien n'est sûr pour le moment voilà donc j'espère que vous êtes impatients ensuite grosse nouveauté aussi qu'il y a eu en 2019 sur la chaîne c'est l'upgrade de ma connexion car rappelez vous il ya une époque de l'année où mes lives c'était une catastrophe ça bug et tout le temps ça frisait je ne pouvais pas vous mettre une belle qualité et ça me cassait les couilles du coup j'ai fait toute une nouvelle organisation dans ma chambre afin de vous fournir une meilleure connexion ce qui fait que maintenant je fais beaucoup plus de live qu'à l'époque vous avez remarqué à l'époque les lives étaient assez occasionnels ici les lives occupent même presque deux vidéos sur trois sur la chaîne je fais même presque plus de live que de vidéos alors pourquoi c'est plus de live que de vidéos mais c'est la même excuse que d'habitude j'ai de moins en moins de temps pour faire mes vidéos et les lives et quand j'ai terminé d'en faire un j'ai pas de montage à faire derrière la vidéo est directement prête et je dois pas me prendre la tête donc ça a un gain de temps pour moi ce qui fait que les lives certes je préfère la qualité des vidéos et je suis plus à l'aise en vidéo mais je reconnais que les lives sont plus efficaces pour fournir du contenu plus rapidement maintenant il ya quelques séries que je veux garder en vidéo par exemple medal of honor ça restera des séries en vidéo sauf le zone du ring je vous rappelle que je compte vous faire sur débarquement alliés d'ici la fin de heroes après il ya quelques séries que je veux garder en live par exemple trial fusion pour moi c'est une série qui passe beaucoup mieux en live pareil pour super meat boy pareil pour payday the haste après payday 2 pourrait être une bonne série en live aussi mais je veux d'abord faire le jeu tranquillement en vidéo je veux continuer un format vidéo et lorsqu'on aura vraiment fait toutes les missions du jeu et ben là je pense qu'on essaiera de compléter les achievements du jeu un par un avec des live tout simplement qui remplaceront donc les l'ex de payday the haste à ce moment là j'espère que vous m'avez bien suivi voilà alors ensuite quels ont été justement vu qu'on a parlé de the enduring juste avant quels ont été les endurings de cette année et bien il y en a eu trois donc il ya eu donc un the enduring sur medal of honor heroes 2 pour rappel on avait fait le enduring sur le jeu même ce qui m'arrive parfois j'aime bien quand je fais des endurings sur le même jeu on avait donc essayé de compléter tous les succès du jeu ainsi que le mode arcade qui m'avait agréablement surpris vraiment c'était vraiment stylé je garde un très bon souvenir de me de l'oeuvre heroes 2 parce que vraiment le gameplay sur oui à la base je pensais que ça va être un truc à chier mais en vrai c'est super bien fait et ça change vraiment je j'ai rejoué à me de l'oeuvre sous un nouveau gameplay qui m'a vachement plu c'était hyper intéressant et franchement c'était trop fun et j'espère vraiment revivre ça ensuite on a eu un autre the enduring beaucoup plus tard dans l'année c'était sur man of medan rappelez vous c'est un jeu donc en histoire interactive voilà que je vous ai fait en vidéo il y a déjà trois quatre mois maintenant je pense ou un peu moins je sais plus bref c'était la transition entre ouais non c'était il y a moins longtemps que ça ouais c'était entre me de l'oeuvre airborne et me de l'oeuvre espionnage tout simplement et euh bah voilà c'était cool c'était un choix de jeu je voulais tester ce genre de jeu au moins une fois parce que j'avais eu beaucoup de let's play sur le premier jeu qu'ils avaient fait là until down qui était vraiment excellent et je voulais en tester un au moins par moi même donc j'ai testé man of medan que j'ai trouvé un peu moins bien que le titre until down mais en vrai c'était sympathique bon j'avais hésité d'en vous faire des parties en en live sur ce jeu et tout ça mais finalement j'en ai pas fait je ne pensais pas que ce soit très utile je pense qu'un the enduring sur le jeu tranquillou était nécessaire voilà pas besoin de plus je pense qu'on s'en contente et donc dernièrement aussi bah il y a eu le fameux the enduring sur keep talking and nobody explode comme je vous l'ai dit que j'ai fait donc avec inconnu anonyme et on a donc battu le record de la chaîne avec 11h35 voilà donc franchement un super the enduring là c'était un vrai the enduring il y avait de la vraie endurance du vrai tryhard en sachant qu'en plus c'est un the enduring qu'on a tourné toute la nuit on avait commencé le tournage un peu avant 23h et le tournage s'est fini il était quasiment 11h du matin je crois on en pouvait plus on était à bout c'était pas possible vraiment une épreuve physique comme jamais et c'est pour ça que je vous ai fait une petite compilation un peu plus courte pour ceux qui auraient la flemme de tout regarder la version intégrale vaut la peine on voit vraiment l'évolution de notre humeur et tout surtout inconnu anonyme qui lui n'a pas l'habitude de ce genre de gros tournage donc il fallait un peu que je le pousse que je le tire avec moi pour pas qu'il abandonne c'était un peu compliqué mais on a persisté et merci à lui encore une fois ensuite voilà une autre grosse vidéo de la chaîne dont je suis assez fier il y a le medley de Medal of Honor il y a quelques semaines même quelques mois maintenant d'ici je vous ai fait un medley spécial Medal of Honor qui me tenait très à coeur c'est vraiment une vidéo ça fait genre deux ans que je me dis j'ai trop envie de faire un medley Medal of Honor et j'ai voulu la faire cette vidéo et je l'ai enfin faite simplement c'est un Medal of Honor euh un Medal of Honor une vidéo sur laquelle j'ai créé une compilation musicale de plein de passages de plein de musiques de Medal of Honor de plein de Medal of Honor de quasiment tous les Medal of Honor qu'on a testé en vidéo je me suis dit je veux faire une compilation de tout plein de musiques de Medal of Honor pour faire un bon mix et avoir une belle ambiance et je l'ai réécouté de temps en temps pour mon propre plaisir et ça vous a plutôt plu donc je suis content n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous êtes des fans de Medal of Honor c'est une vidéo qui normalement fait un peu frissonner avec les des musiques les plus marquantes qui ressortent à la chaîne voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira si vous ne l'avez pas vu voilà écoutez concernant cette chaîne j'ai à peu près tout dit un genre VF au cas où mais il me semble que j'ai à peu près tout dit pour ce qu'on a fait cette année-ci en 2019 alors maintenant je vais passer à la chaîne de Univers Dragon car évidemment cette chaîne-ci sert aussi à parler d'Univers Dragon car l'air de rien même s'il s'agit de ma chaîne secondaire Univers Dragon est quand même une chaîne qui a marqué 2019 comme jamais car tout simplement c'est l'explosion de la chaîne ah y'a rien à dire 2019 c'était l'explosion de la chaîne Univers Dragon tout simplement parce qu'on est passé d'approximativement 3000 abonnés jusque à l'heure où je vous parle 9870 abonnés c'est abusé en gros vous avez bien compris on est aux portes des 10 000 abonnés de Univers Dragon et c'est sûr à 100% que d'ici quelques semaines ou même peut-être quelques jours j'en sais rien on atteigne les 10 000 abonnés sur Univers Dragon alors ça c'est clairement l'événement le plus ouf qui m'est jamais arrivé 10 000 abonnés c'est incroyable et je ne pensais jamais atteindre de tels chiffres un jour dans ma vie et pourtant je suis sur le point d'y être et ça c'est grâce à vous donc encore une fois un grand merci et donc ne l'oubliez pas je le rappelle que pour les 10 000 abonnés c'est prévu que j'organise un gros événement sur la chaîne qui nécessitera votre participation sur la chaîne Univers Dragon je ne le rappelle pas sur cette chaîne-ci donc vraiment ça nécessitera votre participation et par conséquent je vous fais confiance il faut absolument que vous répondiez présent et que vous participez aux multiples vidéos qu'il y aura car ce ne sera pas juste une vidéo il y aura plusieurs vidéos autour de ça je vais beaucoup travailler sur cette vidéo je vais commencer à m'y mettre dès demain dès demain je commence à travailler sur cette vidéo parce que sinon elle ne sera jamais prête autant simplement j'espère qu'elle sera prête le jour où il y aura les 10 000 je veux que dès qu'il y ait 10 000 elle soit en ligne je vais essayer d'être hyper synchronisé au niveau du timing je vais faire de mon mieux en tout cas mais vraiment je le répète votre participation est essentielle donc s'il vous plaît ne me lâchez pas sur ce coup là sinon mes 10 000 abonnés vont être gâchés et je serai beaucoup trop triste mais vraiment si mes 10 000 abonnés sont gâchés je ne vais vraiment pas bien le prendre du tout voilà sinon sur Univers Dragon j'ai envie de dire c'est un peu la routine de l'autre côté des projets il y a toujours les documentaires Dragon qui sont toujours les vidéos les plus populaires que je vous publie même si c'est vrai que voilà les documentaires Dragon font quand même de moins en moins de vues au fil du temps mais c'est parfaitement normal c'est parce qu'à présent la hype de Dragon elle est en train de se dissiper car Dragon 3 est sorti il y a maintenant quasiment un an à l'heure où je vous parle et depuis il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés sur Dragon à part le court métrage Homecoming qui était parfait et d'ailleurs je compte en parler prochainement lors d'un live sur Univers Dragon car en parlant des lives Univers Dragon en 2019 il n'y en a eu que un seul et je suis désolé pour ça j'avais plus beaucoup d'inspiration faite pour les lives et que je faisais que les pixel art sur mon savoir Minecraft mais voilà j'avais promis que avant la fin des vacances de Noël ici qui sont bientôt terminées maintenant je ferai un live sur Univers Dragon alors je ne promets pas que ce sera avant la fin des vacances mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit le plus rapide possible il faut que je prenne une idée de pixel art et en plus maintenant j'ai des idées de choses à vous raconter parce que vu que le court métrage est sorti il y a maintenant quelques semaines j'ai un bon sujet sur lequel on peut parler parce que le court métrage était vraiment génial voilà simplement et donc c'est ce qui est prévu pendant quelques jours normalement si tout se passe bien donc désolé qu'un seul live qu'il y a eu cette année-ci je suis désolé et pour les documentaires dragons pareil les projets sont très lents en 2019 je vous ai publié seulement que 5 documentaires dragons c'est pas du tout énorme clairement ça fait même pas un tous les deux mois donc je suis vraiment désolé parce que c'est justement les vidéos que vous attendiez le plus sur cette chaîne il y en aura encore je n'abandonne pas les documentaires dragons mais ne vous étonnez pas si le rythme ne s'accélère pas je ne pense pas qu'il devrait ralentir mais en même temps ralentir il faudrait faire exprès à la limite donc toujours un rythme assez lent pour les documentaires je suis désolé c'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps il s'agit de ma chaîne secondaire avant tout ne l'oubliez pas donc voilà c'est des vidéos qui vont se faire assez rares mais je ne les abandonne pas ensuite en 2019 ce qui a apparu aussi sur l'univers dragon c'est une nouvelle série c'était la fameuse série des anecdotes dragon j'ai pris un risque je ne savais pas si cette série allait être bien acceptée et au final elle a été très bien acceptée un poil moins bien que les documentaires mais il faut dire aussi il n'y a que 3 vidéos anecdotes pour le moment donc c'est normal que ce n'est pas encore une série qui fait vraiment le buzz sur la chaîne mais vous l'avez très bien accueilli et vous en redemandez donc ça me fait vraiment plaisir donc je pense que rapidement après le prochain documentaire que je vais bientôt préparer quoique je dis que je vais bientôt préparer le prochain documentaire mais il faut que je prépare aussi l'événement des 10 000 abonnés les gens donc peut-être que je vais plutôt favoriser d'abord les 10 000 abonnés et puis les documentaires j'espère que vous ne m'en voudrez pas et donc les anecdotes vont voir attendre après le documentaire donc ça retarde beaucoup je sais bien également cette année-ci il y a eu le retour des Notblogs Minecraft sur ma chaîne Univers Dragon et oui ça faisait longtemps les Notblogs Minecraft la chaîne était à peu près née avec ça aussi à l'époque avec les Notblogs Minecraft des musiques de Dragon et ici dernièrement j'ai décidé d'en refaire tout simplement pour les musiques spéciales de Dragon 3 parce qu'il y a des musiques pour moi qui méritent un Notblog et donc il y a encore quelques Notblogs de prévu j'en ai fait que 2 pour le moment en 2019 mais en 2020 c'est prévu qu'il y en a encore 3 ou 4 donc voilà je vous fais voter comme d'habitude pour la prochaine musique que vous voulez et je vous la fais le monde mieux possible dans notre Notblog et vous profitez simplement ça va continuer un petit peu et tout simplement il y a aussi le jeu Dragon 2 sur PS3 qui a commencé début d'année 2019 et qui est toujours en cours après un an ouais je suis très lent ça fait un an qu'on a commencé le jeu Dragon 2 sur PS3 et en un an on a fait que 6 épisodes ouais je sais je traîne énormément je suis désolé je suis vraiment désolé mais l'univers Dragon est une chaîne secondaire je vous le rappelle c'est pour ça qu'elle avance beaucoup moins vite que celle-ci qui n'avance déjà pas très vite à mon goût mais voilà le jeu Dragon 2 sur PS3 est bientôt terminé et lorsqu'on l'aura terminé la projet de 2020 du coup il y aura de nouveaux jeux Dragon et parmi tous ces jeux là il y en a énormément que vous me demandez dans les commentaires depuis longtemps donc je pense que vous serez très 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 content voilà alors maintenant je vais en réfléchir j'ai fait à peu près le tour de mes deux chaînes il faut savoir maintenant je vais regarder si dans ma liste il n'y a pas des choses pour 2020 que j'ai oublié de dire alors laissez-moi regarder un petit peu donc je vais refaire un petit peu la liste de ce qui est prévu pour 2020 donc ça je suis sûr donc pour rappel pour Medal of Honor donc prochainement il y a en émulateur Medal of Honor Heroes donc pour PSP qui sera fait ensuite je referai un The Enduring sur Medal of Honor Débarquement Allié pour un peu me réhabituer au gameplay avant de faire les deux extensions de Débarquement Allié en vidéo et puis après on repassera aux autres Medal of Honor donc qui sont sur PlayStation 3 qui restaient donc sur la liste ensuite concernant Payday donc je vous l'ai dit je vais continuer Payday 2 mais sûrement avec de nouveaux invités parce que Goomel n'est pas assez présent donc quelques personnes supportent volontaires je les remercie et donc j'espère que Payday 2 pourra avancer grâce à ça Payday The Haste va continuer et vous êtes d'ailleurs les bienvenus je le rappelle parce que Payday The Haste n'importe lequel d'entre vous a le droit de poster sa candidature sur mon serveur Discord pour dire j'ai envie de participer à Payday The Haste il faut le préciser dans ce cas là vous serez ajouté au salon Payday The Haste et dans ce cas là lorsque je ferai une vidéo sur Payday The Haste je l'annonce dans le salon et n'importe lequel d'entre vous peut me rejoindre pendant le live pour jouer avec moi donc n'hésitez surtout pas et pour Payday The Haste ce sera sûrement le cas également plus tard lorsque j'aurai fini les vidéos sur le jeu vous pourrez certainement venir m'aider également donc cette année-ci ce sera également la fin de Super Meat Boy qui laissera donc place à des nouveaux jeux sur la chaîne en live oui je veux faire des séries en live je trouve ça vraiment chouette à faire finalement donc je veux faire des nouveaux jeux là par contre j'aimerais bien éviter de vous spoiler je veux que vous attendiez la découverte des jeux que je compte vous faire en live donc ça patience il ne faut pas non plus trop annoncer il faut un petit peu garder la surprise donc il y aura certainement la fin de Trial Fusion également cette année-ci en 2020 lorsqu'on l'aura terminé on passera donc à Trial of the Blood Dragon que je ferai également en live donc Trial Fusion je sais que ça fait très longtemps je ne sais pas encore combien de live il y aura sûrement quelques-uns encore c'est pas sur le point de se terminer là dans quelques semaines je pense qu'il va falloir encore attendre quelques mois mais après lorsqu'on aura terminé il y aura Trial of the Blood Dragon adieu Trial Fusion oh ça va faire bizarre ensuite il y aura probablement un peu plus de Minecraft cette année-ci car en 2019 vraiment il n'y avait quasiment rien du tout et je vais un petit peu rattraper ça maintenant je ne vous promets rien parce que je n'ai pas vraiment de projet imminent sur Minecraft voilà à part mon serveur Minecraft dès que celui que j'ai voulu de mon côté il n'y a pas grand chose et là je ne fais pas vraiment de vidéo si vous voulez vraiment avoir du contenu Minecraft il faut venir sur le serveur pour jouer avec moi voilà il n'y a pas trop le choix donc il y aura probablement le retour de Super Hostile saison 4 enfin le retour ce n'est pas un retour parce que je ne l'ai jamais publié mais voilà elle arrivera sûrement en fin d'année parce qu'elle est vraiment en pause depuis très longtemps elle reviendra je l'espère de tout coeur et puis même si elle ne revient pas je pense que je vous ferai un truc similaire un jour ou l'autre avant la fin de l'année je pense donc relax, patience ça va aller donc comme je vous l'ai dit aussi il y aura sûrement moins de best-of car je manque un peu de temps pour les faire donc à la place je ferai peut-être un peu plus de compilation pour compenser voilà de nouveaux concepts qui risquent de remplacer les best-ofs mais pas entièrement je pense qu'il y aura toujours quelques best-ofs sur quelques séries genre des best-ofs sur des séries qui ne prennent pas trop de temps à faire là peut-être que je le ferai simplement mais si ça prend trop de temps non, non, non donc on verra bien donc concernant Dexui quelles seront les nouveautés de cette année sur Dexui et bien tout simplement je vais essayer d'enfin développer un peu plus la zone la zone la zone de dragon parce que elle a quasiment jamais été développée la zone de dragon on ne va pas se le cacher à part les pixel art il n'y a rien et beaucoup d'entre vous réclament des nouveautés donc je vais essayer de la développer un peu plus mais ça risque de prendre énormément de temps en plus des autres projets de Dexui parce qu'en plus de la zone dragon on a envie de continuer la zone de Medal of Honor donc la campagne Medal of Honor on a envie aussi de créer de nouveaux parcours de jump de nouvelles arènes de mobs et même on a quelques idées de nouveaux jeux à créer donc ça va être très compliqué de faire avancer la zone dragon en plus de tout ça on va essayer mais je vous promets pas une avancée spectaculaire là clairement pas et donc très prochainement comme je vous l'ai dit il y aura l'événement spécial des 10 000 abonnés d'univers dragon je prie de tout coeur pour que vous soyez prêt à participer à cette vidéo enfin à ces vidéos c'est plutôt un événement soyez patient dès qu'à 10 000 j'essaie de vous la publier donc dès demain je travaille sur cette vidéo pour qu'elle soit prête dans les temps je vous remercie encore pour cet exploit et pour le reste sur l'univers dragon il y aura toujours les documentaires les anecdotes les notes blocs minecraft et les jeux dragon tout ça ça ne changera pas et également un live que je compte faire très bientôt sur l'univers dragon ne l'oubliez pas pour qu'on parle ensemble des nouveaux courts métrages et même aussi un petit peu de la série Rescue Riders parce que beaucoup d'entre vous voulaient que je donne mon avis là dessus parce que vous avez été très fortement déçu sur cette série ce que je comprends et enfin ce que je comprends c'est pas une mauvaise série je trouve moi je le dis mais je comprends les déceptions et je compte en parler un peu en live voilà et bien écoutez les amis avec tout ça je pense que je vous ai clairement bien résumé l'année 2019 et j'ai clairement bien annoncé l'année 2020 et vu que je parle énormément ça fait plus de 40 minutes que je parle juste pour ça j'ai battu le record de la chaîne pour les anniversaires non non c'est vrai pour les 5 ans j'avais fait un live de 6 heures mais même pour tout ce qui est vidéo je fais que parler comme ça d'annonce ça n'a jamais duré plus d'une demi-heure d'habitude dès la 40 minutes je parle de plus en plus avec les années c'est quand on devient vieux ça quand on devient vieux on parle beaucoup apparemment on radote et tout et voilà moi je deviens vieux j'ai 20 ans putain mais rigolez pas 20 ans ça me paraît tellement vieux pour moi moins 20 ans moins 20 ans sérieusement vous trouvez que j'ai la mentalité d'un mec de 20 ans vous ? pas du tout vraiment pas du tout et j'ai pas envie donc voilà le menu vous a annoncé les amis vous savez ce qui est prévu pour 2020 je vous ai résumé 2019 le mieux possible on a passé quand même une très bonne année ensemble les projets j'en suis très fier dans l'aspect général beaucoup de tryhard qui a eu cette année si c'est vrai en même temps le tryhard commence à être assez connu sur ma chaîne beaucoup de medal of honor évidemment beaucoup de payday beaucoup de trial voilà beaucoup de séries qui se sont répétées au fil de l'année il y a eu pas beaucoup de nouveautés cette année c'est vrai et j'en suis désolé mais voilà c'est parce que les projets avancent assez lentement et vous savez bien que j'aime bien toujours compléter tout ce que je fais à 100% par conséquent quand tu veux tout compléter à 100% ça prend du temps et si je ne le fais pas j'ai des poids sur la conscience comme par exemple pour le MMORPG Minecraft à l'époque je n'avais pas compléter à 100% mais j'ai toujours ce poids sur la conscience aujourd'hui mais c'est un truc qui aurait été beaucoup trop loin à compléter à 100% et c'est pourquoi je m'en venge aujourd'hui vu que je continue à jouer sur ce serveur avec des amis hors vidéo par conséquent je comble un petit peu ce vide mais je ne veux pas le faire en vidéo je veux garder un plaisir avec des amis hors vidéo j'espère que vous le comprenez même si ça me frustre que ce soit pas en vidéo j'ai envie de tout partager avec vous mais voilà quoi ben voilà c'est le petit retour de fin j'espère que cette petite vidéo spéciale des 6 ans vous aura quand même plu que ça vous hype un peu pour l'année 2020 j'espère que vous serez toujours présent donc oui on a dépassé les 1000 abonnés cette année ici ne l'oubliez pas c'est le gros palier le gros événement de 2019 selon moi n'oubliez pas d'aller voir la vidéo des 1000 abonnés si vous n'avez pas vu c'est vraiment une vidéo dont je ne me lasse pas je l'ai regardé plein de fois à la chaîne c'est vraiment ma vidéo préférée de l'année donc si vous n'avez pas vu allez la voir vraiment je vous la recommande je ne sais pas fin 2020 où en sera cette chaîne-ci à mon avis elle ne va pas évoluer de ouf ça m'étonnerait qu'on atteigne les 2000 abonnés cette année ça m'étonnerait beaucoup la chaîne n'avance pas assez vite les 1500 j'ai bon espoir mais les 2000 je ne pense pas voilà et pour univers dragon alors là la grande question c'est est-ce qu'elle va continuer d'évoluer vraiment beaucoup ou pas à mon avis non parce que voilà la période de la hype de dragon est terminée et donc j'ai eu le gros pic d'abonnés où je suis passé de 3000 à 9000 en un rien de temps mais c'était une très courte période déjà rien qu'ici depuis quelques mois pour passer des 9000 aux 10 000 je vois bien que ça rame donc voilà c'est un peu compliqué mais je ne suis pas mécontent du tout 10 000 je n'ai pas du tout à me plaindre et au fin de l'année j'ai quand même bon espoir qu'univers dragon soit peut-être à 11 000 ou 12 000 au moins 100 oui il y a moyen il y a moyen voilà ça dépend de vous je vous en remercie j'espère que le programme de l'année 2020 vous plaît j'espère que vous continuerez à me soutenir parce que j'ai toujours pas mal de galères de mon côté et les vidéos c'est quand même ce qui me permet de tenir bon donc quoi qu'il arrive je vous tiendrai au courant si jamais il y a des problèmes au moment où il y a des périodes où je ne dois pas faire de vidéos sachez que pour le moment c'est quand même très dur pour moi de garder le moral pour les vidéos mais heureusement que les vidéos sont là parce que je ne me force pas à avoir le sourire dans les vidéos il faut savoir un truc c'est que dans la vie de tous les jours j'ai très peu le sourire il faut le savoir mais quand je suis en vidéo le sourire me vient naturellement simplement parce que je suis vraiment heureux de partager ça c'est le moment où je me libère donc là mon sourire est sincère mais ce sourire c'est pas un sourire que j'ai en permanence dans la vie de tous les jours ceux qui me connaissent le savent c'est assez triste je sais bien j'étais beaucoup plus souriant à l'époque hors vidéo mais les vidéos continuent de me donner le sourire et ça c'est vraiment cool et c'est pour ça d'ailleurs que je continue à faire des vidéos bah oui simplement on fait pas 6 ans de vidéos lorsque ça nous fait chier et bah non clairement pas je ne pense pas ou alors c'est qu'on est vraiment con ou alors qu'on pense quasiment aucun argent avec Youtube et c'est clairement pas pour la money money que je fais ça je pense que vous l'aurez compris bref un grand merci à vous en tout cas de me suivre depuis toutes ces années un grand merci à vous pour votre soutien de suivre mes projets j'espère qu'on continuera à partager tout ça ensemble pendant de nombreuses années et on se donnera on se... je sais plus parler moi il est 5h du matin j'en peux plus et on se donnera donc rendez-vous l'année prochaine pour faire le rapport des 7 ans allez un grand merci et à très bientôt pour les projets de 2020 ciao tout le monde et à très bientôt et à très bientôt